Nouvel épisode du tirage ! Salut bande de salopes ! La dernière fois, on a éventré des hommes sauvages en masse, on en a aussi appris un peu plus sur nos deux petits zigotos, Bérelol et Idrial. On arrive au col de Caradras ! Et là je peux vous assurer que ça fasse swinguer sévère. Moi de mon côté, j'ai gradé un peu les compétences de l'autre fois, à savoir... la contre-attaque, qui augmente les chances de Béretor de contrer automatiquement une attaque ennemie, fort sympa, et aussi le tenais bon, qui immunise le groupe contre l'étourdissement pour tout le combat. Ce qui va aussi nous servir de ouf pour la suite. Sur notre petite Bimbo, donc Idrial, j'ai monté le drain d'aspiration, draine les points d'action d'un ennemi. Ce qui va aussi être fort utile pour les combats à venir. Regardez-moi, cette vue absolument incroyable. Non mais genre vraiment, moi j'adore. De toute beauté. Les montagnes. Je kiffe. Eh bien écoutez, let's go, continuons cette aventure folle. En avant. Non, pas l'œil ! Alors tiens, pendant que j'y pense, on va regarder les statistiques, puisque j'ai, en grindant, monté quelques petits niveaux, comme vous pouvez le voir, Béretor est niveau 7. Et comme promis, on va monter la dextérité pour monter nos chances de toucher et la force. Pour Idrial, Idridri, un point en constite et un point en esprit. Là, on est bien. Niveau 6 pour Idrial, niveau 7 pour Bérylol. Let's go. Un homme, grièvement blessé. Laissez les wargs approcher. Ils vont le tuer. Tenez mort ! Coucou, mes petits ! Vous êtes vivants. Oui, mais pas grâce à vous. J'ai failli les rater à cause de vous. Il faut savoir utiliser les corbeaux pour attirer les wargs. Ils sont plus faciles à tuer ainsi. Vous êtes des dunedins. À votre service, madame. Vous avez cherché à m'aider. Vous pourrez peut-être le faire. Il serait judicieux de s'occuper du reste de la meute. Et découverte d'un nouveau personnage, les amis. Le petit Elego. Alors, Elego, c'est une pâle copie d'Aragorn. On ne va pas se mentir. Vous allez voir un petit peu dans l'histoire du jeu. Mais par contre, je peux vous assurer qu'il est fort sympa au niveau des attaques. C'est un pur plaisir. Altération, insane. Endormissement. Deux zones, en plus, plus tard. Baisse la défense. Baisse la défense d'esprit. Empêche d'attaquer au corps à corps. Enfin, c'est vraiment monstrueux, le personnage. Et en plus, je pense que c'est un des personnages peut-être qui a l'histoire la plus sympa. Enfin, sympa. En tout cas, la moins what the fuck, on peut dire. C'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres, forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur, enfin, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Déjà examiner. Alors ça, j'utiliserai assez peu. Mais en gros, c'est très sympa si vous ne connaissez pas du tout le jeu, puisqu'en fait, ça va tout simplement vous montrer toutes les faiblesses de l'ennemi. Donc s'il est faible au tranchant, au perçant, ses résistances, quelle classe il est aussi, enfin, quelle classe, quel type plutôt il est. Donc si c'est une bête, par exemple, puisque un warg, c'est forcément une bête. Logique. Logique. Il a arc de l'arc, compétence d'attaque à l'arc, fléau de créature, attaque distance efficace contre animaux, donc comme vous en doutez, fort contre les wargs, justement. Arc de rôdeur, attaque ou aide avec un pouvoir d'esprit. Tire visée, attaque distance puissante. Et l'ego, juste trop fort. Donc, je regarde s'il a autre chose. Et comme vous avez vu, d'ailleurs, en graines dents, j'ai le mode parfait au maximum. Vous voyez, en bas, la petite jauge qui est au maximum. On voit le petit anneau là qui brille. Je vous montrerai ça. Alors, je ne sais pas quand je vais l'utiliser parce que j'aimerais bien le garder quand même pour des combats un peu compliqués. Mais vous allez voir, ça va roxer du lourd. Alors, on va commencer par un petit fléau de créatures. Allons-y. Sur le warg. Pas mal. 217. Ça fait plaisir, le grand. Allez, Hydreal qui esquive. Let's go. Ça va être easy, moi, je vous le dis. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un petit add des elfes sur Eleghost, justement. Eleghost, je vais l'appeler Elego. Tout simplement. Belle lol, c'est parti. Tu vas me faire et qu'est-ce que tu vas me faire ? On a la compagnie Valar. Augmente précision groupe et réduit celle de l'ennemi. On va juste faire une force compagnie. Alors, encore à Beretor. Eh bien, Beretor, tu vas me faire une frappe brisante. Il est solide. Si vous avez vu, il est solide. Et voilà, on détruit ta défense. Hydreal. Qu'est-ce qu'elle va me faire, Hydreal ? Là, tu vas me faire une furie de Brunen. Brunen. Incroyable. Eleghost. Flo de créatures, bien sûr. Je pense qu'on me le tue. Allez les gosses, fais-moi plaisir pour ton premier combat. Voilà, couple critique. Let's go, Hydreal qui up. Donc, vous avez vu, la nouvelle découverte, entre guillemets, on peut faire des doubles critiques et, attention, des triples critiques. Et vous allez voir que quand on va enchaîner les combos, c'est-à-dire les attaques avec plusieurs coups, on peut, à chaque coup, faire un coup critique. Un double critique ou un triple critique. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin, on pourra faire 5 à 6 attaques, voire plus, avec des triples critiques dans tous les sens. Ça va être complètement what the fuck. Bien bourrin comme on aime, en tout cas. Fleur Vieux Toby, écorce dente. Quête terminée, sauvetage au col de Caradras. Béretor a gagné 990 expériences. Et un niveau pour Béretor. Ça, c'est bon. Journal de quête mis à jour. Nouveaux alliés. Au cours de vos voyages, vous pourrez rencontrer de nouveaux compagnons pour afficher des informations détaillées sur les membres de votre groupe. Appuyez sur triangle. Très bien, monsieur. Un compte épique. Eh bien, let's go. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, Gandulf ? Le Dunodin. Quelques rôdeurs résistent courageusement à l'ennemi. Ce royaume est bien plus dangereux que vous l'imaginez, Béretor. Les elfes gardent leurs anciennes ruines et patrouillent dans ces collines, mais leur nombre diminue. La seule autre force en mesure d'offrir une résistance est un petit groupe de rôdeurs du Dunodin. Ils sont les survivants d'un royaume disparu, mais continuent dans l'ombre à défendre ces terres. Car à présent, de féroces au warg rôdent dans la campagne. Ils tuent des innocents inconscients du danger. Mettez donc votre épée au service des rôdeurs. Donc là, ils nous font une petite introduction au rôdeur du Dunodin et aussi, ils nous disent qu'on va devoir affronter pas mal de warg, ce qui est le cas. Vous allez voir, on va devoir poutrer pas mal de warg. Et aussi, on voit un petit peu Aragorn. Donc, Aragorn, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu le mec craqué du Seigneur des Anneaux. Et ce gars-là, il est plutôt âgé. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'air dans le film. Et là, vous allez voir, on va avoir des cinématiques, on le verra un petit peu. On dirait qu'il a quoi ? Qu'il a, je ne sais pas, la quarantaine ? Il a entre 30 et 40 ans Aragorn. Mais non, il est beaucoup plus âgé que ça. Il ne faut pas se faire avoir. Puisque c'est un dunedin et si je ne me trompe pas, justement, ils sont beaucoup plus vieux. Il fait partie d'une ancienne race de la Terre du Milieu qui est beaucoup plus vieille que les hommes de base. Voilà, c'est pour ça qu'il est craqué, comme d'habitude. Encore un mec craqué. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais d'abord montrer les stats de tout le monde. Donc, Beretor, eh bien, on va mettre un point en vitesse, un point en force. Ensuite, Hydrial, un point en force, un point en esprit. Et lui, lui, il a 9 points à mettre. Ok, alors 9 points, il ne va pas falloir faire de bêtises. On va déjà mettre un point là. On va faire un comme ça. On va essayer de faire un truc pas mal, regardez. Hop, hop, tac, tac. Hop, hop, tac, tac, Je fais un truc un petit peu. Voilà. La force est importante sur lui, puisque la force augmente aussi les dommages à distance. Mais aussi, la dextérité est très importante puisqu'il faut qu'il touche, forcément. Il ne faut pas non plus qu'il soit useless en tankiness, mais on va quand même faire ça pour l'instant. Après, les gosses, ce ne sera pas non plus le mec très tanky. Comme vous voyez, il est faible au tranchant, au perçant, à l'ombre. Il prend quand même des belles branlées, notre ami Lego. Mais ça devrait le faire. Ok, je vois qu'il n'a plus beaucoup de PA par contre. Du coup, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais lui mettre un lampe basse. J'ai peur de lui mettre un lampe basse que ce soit de la merde parce qu'on a vu que c'était pourri la dernière fois. Je n'ai pas mieux là. Plus de points d'action. Allez, on va faire une feuille de l'angoulé. C'est pas mal la feuille de l'angoulé. Au niveau du savoir, on va regarder un petit peu ce qu'il peut nous apprendre. Donc là, on a le choix entre la rafale de flèche, une attaque à distance qui cible deux ennemis ou le tir aveuglant. Attaque distant, diminue précision ennemie. Voilà, vous voyez, on commence déjà. Voilà, tir débilitant, ralentit l'ennemi, vol des points de vie à l'ennemi, diminue la défense des ennemis pour les attaquer au corps à corps. Attaque distant qui empêche toute contre-attaque. Il a beaucoup, beaucoup d'altération comme vous voyez. Donc je vais prendre la rafale de flèche et très bien. Petit raveuglant, on verra plus tard. Et au niveau de l'art du rôdeur, on n'a pas le choix, il faut apprendre perce force, attaque à distance qui réduit les dommages rapprochés et infligés par la cible. Ok, ça c'est pas la meilleure attaque de Elégos mais bon, ça reste correct. Eh bien, je crois que nous avons fait le tour de ce que nous devions faire. Tripping. Prendre le petit cof. Ah, 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 ah. Et là, regardez bien, alors juste en face, je sais pas du tout si c'était prévu. Donc là, on a déjà un lot de Jeutobi, finissons déjà ce coffre à la con. Regardez, je pense que des gens ont la référence, en tout cas, ceux qui ont vu le film en surant la référence, c'est le guetteur de l'eau. Eh oui. Et je trouve, ça c'est encore un petit détail mais je trouve fort sympa. Donc là, j'imagine qu'il est en train de combattre la communauté qui est en train de l'affronter au Frodon pour une sacrée branlée et vous allez voir plus tard, je vous spoil pas vraiment, mais il y a encore un autre petit détail qui est fort sympa et voilà, bon c'est des trucs encore, des tout petits détails, vous voyez, bon c'est pas insane mais j'aime bien, petite référence au film, c'est sympa. Et là, je vais aussi faire autre chose pendant que j'y pense que je vous ai pas montré. En appuyant sur la touche, alors si je me trompe pas, je suis en train de regarder ma manette, je crois que c'est R1, je crois, un truc comme ça, non c'est L1, voilà c'est ça, c'est L1 et on peut changer on peut choisir un autre personnage avec qui on va simplement faire la petite aventure et vu qu'Eleghost est un peu plus bas niveau, je pense que je vais prendre des Leghost. Regardez ce swag, bon par contre, voilà c'est vraiment bonjour, je suis Aragornbis. Donc là, on a deux chemins, alors qu'est-ce qu'on va faire ? Je pense qu'on va commencer par le bas parce que connaissant un peu le jeu, je crois que c'est en bas qu'il faut aller au début. Et donc là, d'ailleurs, on va voir nos quêtes parce que j'ai pas vu les quêtes. 33%. Qu'est-ce qu'on a ? Exterminer les meutes de warg. Aider les rôdeurs d'une d'un en éliminant les meutes de warg de l'Isangar qui infeste la région. Très bien. Alors moi, je pensais plutôt que c'était des wargs sauvages qu'il y avait dans le col de Caradras et pas des wargs de l'Isangar envoyés par Saruman mais bon, pourquoi pas ? Tribbing. Bon, alors là, j'imagine qu'il va y avoir des combats. Ennemi proche. Un palantir. Je suis exterminé. Ils se foutent de moi ou quoi ? Un palantir à part afin de vous sclerer la proximité d'ennemis. Waouh ! Assurez-vous d'être prêts à les affronter. Super, c'est pas comme si on avait eu 150 combats avec des palantirs déjà avant. Merci de l'astuce, les gars. Bravo. Nique ta mère, ta mère. Bande de salopes. Un petit coffre. Cendre gorgorote. Ok, je sais plus du tout ce que ça fait mais bon. Ah, 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 petit combat, petit combat qui s'annonce dans cette grotte. C'est parti. Bon, c'était prévu. Bien sûr, c'est des wargs. Un warg, ça va. J'ai eu peur qu'il y avait plusieurs wargs. Alors par contre, vous avez dit que ça, il y a des petites bandes, des petites bandes noires à la con qui s'affichent. J'ai essayé de trouver sur internet, de corriger. J'ai vu, bon, sur les autres let's play, c'est la même. Les gens ont la même chose. Voilà, on peut rien faire. C'est la ROM de base qui est comme ça. Malheureusement, bon, bah voilà. Si vous jouez sur PS2 ou GameCube ou même sur Xbox, je crois qu'il était sorti sur Xbox, il n'y aura pas de soucis. La ROM est juste buggée. Voilà, c'est comme ça. Et j'ai essayé plein de ROM, il n'y a pas d'astuce. C'est juste qu'il y a des bandes noires de temps en temps qui ne vont pas. Bon, ça va, ce n'est pas très grave, mais c'est vrai que c'est un peu chiant quand même. Donc, eh bien, on va faire ce qui marche. Flow de créatures. Je suis un warg mineur affamé. C'est-à-dire que c'est un warg mineur. 235, ça picote. Griff rapide. 116, ça fait mal quand même. Eh bien, on va faire Fury de Bruinen. Je ne vais pas du tout boost là, je vais juste le cartonner. Voilà, elle fait mal. Beretor. Allez, frappe brisante quand même. Eh bien, ça mon grand. Et du coup, tu vas l'achever. Ah, peut-être pas. Est-ce qu'il va l'achever ? Je ne pense pas. Non, il doit lui rester 3 PV quoi. On va faire une attaque de base, ouais. On ne va pas se prendre la tête. Et bume ! Let's go. Petite animation. Des corps sedent. Une meute de warg sur 3. Ok, éliminé. Let's go. Est-ce qu'il n'y aurait pas un coffre ici ? Si. Je ne sais pas si... On voit des petits crânes. L'ambass. Ah ouais, d'accord. Je suis très content d'avoir ce coffre du coup. L'ambass. Le truc un peu décevant. On ne va pas se mentir vu qu'on voit que ça pue la merde. M. E. R. D. E. Merde. Alors ici. Ici, c'est d'où on vient. Par contre, on ne peut pas les sauvegarder. J'aurais bien envoyé un petit peu une petite sauvegarde. Allez. Feuilleux Toby. C'est parti. Petit pont. Stylé. En plus, quand on marche dessus, encore un détail, mais voyez qu'on entend les pas qui changent. C'est un détail, mais en vrai, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Mode parfait. Infliger des dommages à vos ennemis permet de remplir progressivement la jauge de parfait. Une fois cette jauge pleine, le groupe passe en mode parfait. Il peut utiliser une attaque très puissante. Merci, monsieur. J'avais déjà tout expliqué. Et en plus, il nous met un combat juste derrière, tu sais. Les petits saloupios, là. Oh, deux wargs ! Ça ne va pas être aussi facile que tout à l'heure, là. Je pense qu'on va faire déjà un drain d'inspiration pour récupérer un peu de perte. L'animation, on dirait qu'elle lui aspire jusqu'à son âme, quoi. Le mec, il perd son âme, quoi. Le pauv'warg, il est foutu, là. Bon, Beretor, tu vas me faire force compagnie. Ils vont manquer de PA, je pense, pour ce combat, par contre. Et les gosses, est-ce que tu peux me faire un flot de créatures ? Eh ben non, t'es une merde. Donc, on va utiliser un objet. Un truc qui pourrait peut-être redonner des points d'action au groupe. Je n'ai pas ça. Point de vie, point d'action, réduit d'hommage perçant. J'en ai affaire de ça ! Bon, on va lui mettre ça, quoi, je pense. Sinon, il y a quoi ? Il n'y a pas grand-chose, quoi. Bon, on va lui mettre ça. Feuille de l'angoulé. Voilà, 104. Oula, ça a eu deux joués, là. 121, ça picote. Bon, tant qu'il focus pas à la même personne, c'est OK. Allez, c'est parti, à toi de jouer, mon grand. Eh, je me trompe toujours, il faut bien faire de l'arc. De toute façon, on va essayer les deux mêmes, on va en tuer un. On focus un, et on va le bombarder. 309, c'est bon, ça. J'aime bien faire des gros dégâts, comme ça. Béretor, tu vas me faire frappe brisante. Béretor va manquer de PA. Voilà, pareil, c'est vrai qu'on pourrait se faire la remarque pourquoi je monte l'esprit sur Béretor, puisque Béretor n'a pas d'attaque d'esprit, tout simplement. Mais l'esprit augmente aussi les PA, et ça va être très important d'avoir beaucoup de PA dans le jeu. Donc, toi, tu vas me faire ce qui marche bien, Fury de Bruinen. 402. Elle fait mal. Prends la vache, elle picote. Ah, vous voyez, il fait, il prend... Aïe, 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 non, ne meurs pas. 7 PV. Oh, yo, yo, on a eu de la chance là-dessus. Alors, Idrial ne va pas jouer. Non, là, je ne peux pas. Il faut, il faut prendre un objet. Après, bon, c'est vrai que j'ai un objet qui peut le ressusciter, je crois. On avait eu des... C'est où ? C'est cette merde. Elles sont où ? Ah si, mais c'est inéfique, mais elles sont grisées, oui, c'est vrai, parce que ça ne fonctionne que... D'accord. Bah, on va lui mettre ça, on restaure plus de points de vie. Bah, c'est pas ouf, Il faudrait qu'on en tue un, là. Ok, on va le tuer avec une attaque. Allez, tue ! C'est bien, mon gant ! Et les ghosts. Clos de créatures. Ça va, il faut que c'est Hidrial. Hidrial, c'est presque la plus tankie, pour l'instant. Frappe brisante, toujours. Ok, Hidrial. Est-ce que je remonte un peu la vie des gens, ou je le ferai après ? C'est vrai que j'ai pas tant d'objets que ça, donc, je sais pas. C'est qui qui joue après ? Après, il y a des tours à jouer. Non, on va régénérer un peu la vie des gens. Donc, qui a perdu le plus ? Bah, les ghosts. On va healer les ghosts. Ça peut être pas mal, quand il reste un ennemi comme ça, de remettre un peu son groupe au top. Ok, les ghosts, bah, t'as plus rien, quoi. Tu pues. Bah, tu as fait une attaque. Ça fait mal, quand même. 236 à l'attaque de base, ça fait plaisir. Mais je crois que les wargs sont faibles aux persans, et du coup, forcément, les flèches, ça fait mal, ça fait très très mal. Bah, vas-y, on va le tuer. Voilà, c'est bien. Est-ce qu'il va avoir des up ? Ça serait bien qu'il y ait des up cette fois-ci, par contre. Je ne vais pas vous mentir, ça serait cool. Et les ghosts qui up, bon, c'est pas si mal, mais... Oh ! Épée pour Idrial, épée longue, déhave, troisième âge en acier. J'aime bien ça, ça me fait plaisir. Deux meutes de wargs sur trois. Ok. Alors, on va monter les stades 2, les ghosts. Donc, les ghosts, on va lui mettre un point en... Ouais, non, un point en constite quand même, parce qu'il prend cher. Les autres, c'est bon. Au niveau du barda pour Idrial, épée forgée par les chaps. Écoute. Ouh là, alors là, j'ai quand même lu les chaps entiers. T'es défoncé ? Oui, c'est agent chef. Pourquoi t'es défoncé ? Parce que j'ai trouvé, c'est agent chef. Non mais enfin, je suis cancel. Je suis cancel. Goom Report, en fait. I already knew it. C'est honteux. Épée forgée par les charpentiers. Des havre gris. Très bien. Épée longue, des havre gris. Troisième âge en acier. Voyons voir ce swag. Je passe à 12 de dommage. Est-ce que je gagne des trucs ? Non. Dégâts de base x 12, par contre, et celle-là ? Oh oui, c'est quand même intéressant. Oh, par contre, elle est vraiment belle. J'adore. ornée de d'or, ornée de d'or, c'est magnifique, c'est de toute beauté. Est-ce que j'ai des trucs à remonter, moi, là-dedans ? Je ne sais plus. Il y a un peu de trucs à remonter, je crois. Ouais, là, c'est un peu la dèche. Mais je m'en fous des trucs qui augmentent la valeur d'armure. Qu'est-ce qui m'énerve avec ça donner moi des vrais objets, quoi. J'ai dit que c'est de la merde, sale boeuf. Plus de points d'action. Sur elle, bah, en vrai, sur elle, on s'en fout, parce qu'on a ce qu'il faut. Par contre, on va lui mettre un petit athelas. Je pense que ça fera le taf. C'est parti. Petite cascade encore. Bon, elle. En vrai, OK, pourquoi pas, mais regardez, en fait, si on voit bien, la cascade, elle saute en haut, là. C'est du jamais vu dans l'histoire du jeu vidéo. La cascade saute d'elle-même, là-haut. C'est honteux. OK. Bon, là, ça doit être la suite, si je ne me trompe pas. on va plutôt aller par là-bas. Surtout qu'il nous reste un groupe de warg à affronter. OK, donc là, c'est d'où on vient, c'est ça. Je vais quand même regarder, mais oui, je crois que c'est ça. Ah, et on ne voit plus le guetteur de l'eau. OK, pourquoi pas. Du coup, le combat est fini. Ouais, c'est bien, là-donc, bien. Let's go. Alors, je peux vous dire qu'ici, il y a un glitch dans le jeu. C'est-à-dire que là, bon, je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas le but du jeu, mais là, si vous forcez un petit peu, vous pouvez rentrer dans le mur et en fait, passer les trois quarts de la zone du début. Et vous allez en fait pouvoir marcher dans le vide là et descendre. Enfin, voilà, c'est un glitch pour ceux qui speedrun un peu le jeu. OK, bon, là, il y a certainement une meute. Ça doit être la dernière meute. Nous allons affronter la meute. En avant. Alors, il est ghost. Tu vas me faire ce qui marche. Plus de créatures. Bon, l'animation est longue par contre. Oh la vache, con critique. On va se calmer, monsieur. Je vais heal tout de suite notre ami Beretor. Ensuite, frappe brisante. Allez, frappe gardée. Je ne vais pas augmenter. Je ne vais pas faire un buff. Je pense que je voulais tellement lâcher dans les anciens épisodes que maintenant vous avez l'habitude du fameux buff. Il est ghost. L'autre créature. Est-ce que tu le tues les ghosts ? T'es capable, je sais que t'es capable, mon grand. Fais-moi plaisir. Ouais, bah décevant. Décevant. Voilà, je délaite le perso du jeu. Tu ne joueras plus dans mon équipe. Eh oui, c'est comme ça. Quelle une merde. Allez, ouais, non, on va faire une attaque. Stylé, sa nouvelle épée, j'aime bien. Hydriac, ils sont vachement décalés en up. c'est chiant. Par contre, il va falloir que j'essaye de les recaler avec un grind. Parce que ça serait bien qu'ils soient veillés tous calés comme ça, ils peuvent tous en même temps. Ça peut être fort sympa. Et Corsedent encore ! Mais j'en ai rien à faire de ce truc de merde. Toutes les meutes de Warg éliminées. nickel. Et un niveau de plus pour notre ami les Ghosts. Allez, un bon objet, s'il vous plaît. Glace d'Or Tank. Je crois que c'est de la merde. Ça me désespère ! Ok, on va monter les stats. Un point en esprit et un point en Constit. Let's go. Pour lui, un point en force, un point en esprit. Et puis Beretor, eh bien, il n'a pas monté. Il n'y a pas de nouveaux objets. Au niveau du savoir, où on en est ? Est-ce que ça avance ? Ok, ça avance bien. Pareil, le passif avance bien. Ça, c'est cool. On va obtenir des passifs aussi. Ça va être assez insane. Il va y avoir des trucs complètement pétés. Augmente les dommages d'Hydrial. C'est où les trucs pétés ? Voilà, permet à Hydrial d'effectuer deux actions d'esprit au cours du tour. C'est n'importe quoi. Récupère automatiquement des points d'action. Augmente la résistance d'Hydrial à l'ombre. Augmente la réserve de points d'action d'Hydrial. Il va y avoir des trucs craqués. Des trucs, par exemple, sur certains persos qui vont nous permettre de faire des sorts de zones, de faire tout le temps des coups critiques. Il y a vraiment des trucs très très forts. On ne va pas se mentir. Après, comme je vous ai dit, il faut des trucs pétés parce que les ennemis sont pétés. Il y a certains ennemis, certains boss du jeu. Je ne vais pas vous spoil, mais ça va piquer. On risque de bien péter des cas, bien rager. Parce qu'en plus, vu que plus on avance dans le jeu, plus c'est dur et plus le côté random compte, on va peut-être péter des câbles. Pour les autres, lui, il avance tout doucement. Ah oui, je n'ai pas de tir visé encore. Et lui, ça avance aussi gentiment. C'est cool. Ok. Continuons. Et là, la vue. Oh, la vue. Oh, messieurs. Merci pour ça. Merci aux développeurs pour cette vue. Bon, on voit que c'est une image de fond qui a été posée sur le décor, mais bon. J'aime bien. C'est cool. C'est stylé. Voilà. Ils auraient pu, vous voyez, je ne sais pas, mettre un espèce de vieux décor noir tout dégueulasse là. Non, non, ils se sont quand même pris la tête au moins à mettre une image de fond. C'est plutôt stylé. Merci à eux pour ça. Qu'est-ce qui vous amène en ce lieu, Rodeur ? Je compte bien vous le dire, mais nous allons devoir trouver l'un des hôtels de guérison des elfes. Et Beretor qui se fait renvoyer par tout le monde, même par les ghosts. Il va se faire renvoyer par tous les personnages du jeu, donc tout se passe bien pour lui. Bon, on a l'habitude maintenant. Beretor est une merde, on le sait tous. C'est honteux. Journal de quête mis à jour. On va regarder ça tout de suite. Donc je pense que c'est du coup trouver un hôtel de guérison, c'est ça ? C'est ça, trouver un hôtel de guérison, de nombreuses ruines, recèlent d'anciens pouvoirs, des elfes issus des âges précédents. Trouver l'un de ces hôtels pour soigner le Rodeur. Très bien. Alors je ne savais pas que le Rodeur était blessé, mais apparemment, oui, il est blessé. Allons-y. On change de zone. Ah, yes ! On arrive dans cette zone. Ça, ça fait plaisir. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi je dis ça. Je pense que ceux qui ont vu le film ont tout de suite reconnu la zone. Ah ! Je vois que vous avez trouvé notre campement. Ici, nous nous sommes cachés aux yeux de Saruman. Mais ce fut peine perdue. Ces espions nous avaient repérés. nous avons continué, sacrifiant la facilité de la route du sud au danger d'un passage par-dessus les montagnes. Mais le magicien blanc avait d'autres plans et le passage nous fut refusé. Sachez ceci, Gondorien, nous ne sommes pas loin du tout de votre brave compagnie. C'est terminé. Suivez la communauté dans la Moria. Oui, donc, bon, bah voilà, on suit la communauté. Au début, c'était pas spécialement spécifié, maintenant, on le sait. Et pendant toute l'aventure, en gros, on suit et bien la communauté. Voilà, donc, on va aller dans la Moria, on va aller... Je vous en dis pas plus, mais vous allez voir, ça va être fort sympa. Ok, on est un peu les sous-fifres de la communauté, en gros. C'est un peu ça. C'est malheureux à dire, mais c'est un peu le cas. De toute façon, vous êtes que des nuls à chier. Vous êtes des cons à merde. Je veux sauvegarder, bien sûr. Région, camp de la communauté. Pour cent ucheux 2. Au début, on avance très lentement, vous allez voir qu'ensuite, on va avancer un peu plus vite. J'ai décidé d'arrêter la vidéo ici pour que l'épisode ne soit pas trop long. Si vous ne voulez pas finir comme beurre lol, je vous conseille très fortement de vous abonner à cette chaîne. Merci de partager cette vidéo éducative à vos pires ennemis. N'oubliez pas le pouce en hauteur et le commentaire salé pour le référencement. A la semaine prochaine, mes plus grands fans, pour un autre craquage complet. T'es moche même avec un fil de snapshot. T'es rousse et tu peux de la chatte. La vie c'est compliqué comme les vegans. Enculé de vegan.